bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter le système de londres donc cette vidéo fait suite à deux premières vidéos où j'avais expliqué comment jouer contre le système de londres donc ces vidéos n'ont pas vocation d'expliquer la théorie très longue sur le système de londres mais de vous donner quelques plans quelques idées originales pour jouer contre le système sur ce système qui est souvent rencontré donc dans les premières vidéos nous avions travaillé d4 d5 fou f4 c5 et nous avions regardé le coup e3 sur ce je vous avais proposé donc de transposer dans une structure cars bad en faisant directement la prise c prend d4 e prend d4 et cavalier c6 donc si cette position vous intéresse il faut vous référer aux précédentes vidéos donc aujourd'hui comme je l'avais présenté lors des premières vidéos nous allons donner suite à notre à nos cours après d4 et d5 fou f4 c5 et nous allons donc regarder le coup c3 voilà donc on joue plus le coup e3 donc ici j'ai une idée originale que je joue très souvent et que j'aime beaucoup et qui permet de jouer avec la paire de fous et c'est en essayant de prendre le fou f4 en jouant cavalier h5 alors voilà comment ça peut se faire donc ici sur le coup c3 on joue cavalier c6 le coup e3 arrive très très souvent cavalier f6 cavalier f3 et là le coup le plus fréquemment rencontré dans cette position c'est dame b6 c'est pratiquement le coup théorique le plus joué dans cette position voilà mais moi je joue pas cette grande variante ici je joue à la place de dame b6 je joue cavalier h5 et l'idée c'est de jouer avec la paire de fous d'essayer de prendre ce fou f4 et après ensuite de prendre le fou pour ouvrir la position essayer d'avoir un petit avantage et jouer avec une position tout à fait correcte donc après le coup cavalier h5 il y a plusieurs possibilités que nous allons rapidement examiner donc ici le coup de la partie c'est le coup fou e5 alors toute cette théorie j'ai fait une capture d'écran de chess base et à la fin de cette vidéo je vous mettrai toute l'analyse avec avec cette partie donc sur le coup cavalier h5 on va déjà regarder la prise en c5 d prend c5 alors c'est pas évidemment un coup dangereux puisque ça abandonne le centre alors sur ce nous faisons évidemment cavalier pour f4 puisqu'on est venu en h5 pour prendre f4 e prend f4 et on joue e6 donc l'idée de e6 bien évidemment c'est de récupérer le pion c5 mais il peut jouer b4 mais vous allez vous rendre compte que le pion c5 il va pas pouvoir le garder puisque vous jouez tout simplement dame f6 donc dame f6 comme vous avez vu ça peut menacer dame prend f4 ou cavalier prend b4 puisque le pion c3 serait cloué puisqu'il ya la tour a1 en prise donc ici il joue dame d2 voilà et là on joue a5 voilà ce qui est le bon coup pour attaquer la structure de pion alors il y a déjà eu une partie où les noirs ici ont joué cavalier prend b4 et cavalier prend b4 c'est pas un bon coup pour la simple raison c'est que la dame a1 serait mal placé et le roi noir va rester au centre alors voilà la suite donc vous savez qu'avec les noirs faut pas jouer cavalier prend b4 voilà la suite puis on prend b4 dame prend un fou échec donc ce serait très dangereux évidemment de couvrir avec le fou puisqu'il y aurait fou prend et cavalier e5 donc ici le coup c'est roi d8 et là les blancs jouent tout simplement petit roc et lorsque la dame vient sur la case à f6 pour repartir on joue tout simplement cavalier c3 et cette position vous pourrez l'examiner ainsi une pression qui est très très dangereuse pour pour les noirs voire même foutu puisque dans cette position le roi d8 est très très faible les tours ne jouent pas donc on pourra pas absolument utiliser la qualité que l'on a pris et cette position est vraiment très très difficile à jouer pour les noirs je pense même qu'elle est perdue donc il faut absolument pas ici sur dame d2 il faut pas faire cavalier prend b4 mais il faut jouer le coup a5 voilà on s'en prend la structure de pion donc ici on peut pas protéger donc le pion b4 on est obligé de jouer b5 on joue tout simplement cavalier b8 et après cavalier b8 on se rend compte que le pion c5 ne peut plus le pion c5 ne peut plus être protégé dame d4 et là on joue tout simplement dame e7 et on va récupérer le pion c5 avec la paire de fous un exemple cavalier bd2 et dame prend c5 avec une position complètement égale voilà donc sur la prise en c5 donc sur cavalier h5 je reviens à cavalier h5 on vient de regarder d prend c5 maintenant on va regarder le coup fou g5 alors le coup fou g5 c'est un coup qui est dangereux puisque dans cette position le pion e7 est cloué et le cavalier reste excentré sur la case h5 donc là il faut jouer d'une façon très énergique faut jouer à chisse fou h4 et on joue g5 voilà pour justifier le coup cavalier à h5 il faut jouer g5 pour pouvoir prendre le fou voilà et après qu'après fou g3 on fait tout simplement cavalier prend g3 h prend g3 et là il ya une suite d'une partie qui a eu lieu ici on joue g4 avec deux possibilités si le cavalier évidemment vient en e5 on fait cavalier prend e5 puis on prend e5 et fou g7 et le pion est très difficile le pion e5 est perdu alors on peut encore faire échec avec les blancs mais on joue roi f8 et cette position est avantageuse pour les noirs donc comme je l'ai dit en introduction à cette vidéo après c'est à vous évidemment avec un moteur de recherche et avec vos échiquiers de rechercher la suite mais c'est bien parce qu'on est déjà au 12e coup théorique mais sur le coup g4 donc je reviens sur le coup g4 on peut jouer aussi cavalier d2 cavalier fd2 qui a l'air d'être un coup plus raisonnable on joue tout simplement dame b6 pour attaquer le pion b2 et ça protège en même temps le pion c5 dame b3 c'est un coup récurrent dans ce genre de position et là on joue e6 on protège le pion d5 on protège le pion c5 et évidemment dans cette position on a la paire de fou fou e2 on attaque le pion g4 et là f5 et ça c'est une partie qui a eu lieu une ancienne partie qui a eu lieu en 2010 entre conduits et pape un joueur à 2500 vous pourrez regarder cette partie à la fin de la vidéo puisque je vous laisserai comme je voulais dit une copie d'écran du travail que j'ai fait pour faire cette vidéo donc ici sur f5 ont fait tout simplement il ya eu d'un prend b6 puis on prend b6 et le coup f3 pour pouvoir attaquer g4 pour reprendre un petit peu d'espace mais cette position est évidemment un petit peu supérieure pour les noirs puisque on a la paire de fou donc une suite qui pourrait avoir lieu dans ce genre de position on joue fou d6 et bien entendu on a beaucoup de jeux sur le pion g3 et on a beaucoup de jeux sur le roi par exemple après un coup comme roi f2 pour protéger ici le pion g3 on pourrait tout simplement jouer un coup comme je sais pas tour g8 ou fou d7 et on n'a absolument pas de problème regardez même un coup comme fou d7 serait tout à fait correct parce que même après la prise et la prise ici on jouerait tour g8 avec une on jouerait prise en g4 pardon tour g8 on aurait une forte attaque évidemment sur la colonne g et sur le pion g même si on s'accroche au pion avec fou h5 je donne un exemple roi d8 puisque le roi va aller en c7 et qu'on protège par cavalier ici les noirs ils auraient peut-être même un avantage gagnant si on joue e5 avec une très très forte attaque ici sur le roi avec la paire de fous le roi qui vend c7 les deux tours qui jouent ici il y a un net avantage pour les noirs donc voilà pour la deuxième proposition le coup fou g5 donc nous allons revenir au coup cavalier h5 et donc on va continuer maintenant donc on a regardé la prise en c5 on a regardé fou g5 maintenant nous allons regarder le coup fou g3 donc comme je l'expliquais tout à l'heure si nous sommes venus en h5 c'est pour prendre le fou donc on le prend k et prend pion prend et là e6 tout simplement voilà on protège le pion c5 donc cavalier bd2 et là on joue g6 alors pour ceux qui ont du mal à comprendre ce coup ce qu'il faut voir c'est que le fou ici va venir sur la case d3 pour venir attaquer le pion h7 donc ça permet de sécuriser l'aile roi tout simplement et le pion h7 en jouant g6 donc la suite de la partie il y a eu fou d3 évidemment dame b6 qui est un excellent coup puisque on protège c5 on vient attaquer b2 et on va jouer fou g7 pour avoir la pression sur les cases centrales et sur d4 donc tour b1 pour protéger fou g7 et là aussi c'est une une partie qui a eu lieu en 2016 et que vous pourrez regarder à la fin de cette vidéo donc fou g7 dame e2 petit roc donc voyez la position des noirs est tout à fait correct et là il ya eu la prise en c5 dans cette partie dame prend c5 et là il ouvre par e4 voilà il ouvre le centre dame a5 qui attaque le pion a2 a3 fou d7 c'est une partie et là il ya eu petit roc voilà donc c'est une partie qui a eu lieu donc à chenay en dans un open à 2007 entre dipan et chakrak vatni donc c'est un nom indien donc voilà donc ici voilà pour cette variante vous pourrez la regarder à la fin de cette vidéo donc je vous montre rapidement la suite de la partie il ya eu dame c7 la tour est venue en e1 prise en e4 cavalier prend un 4 tour à d8 donc n'oubliez pas que ici nous avons la paire de fou il ya l'excellente case e5 pour le cavalier et cette position est légèrement supérieure pour les noirs si je vous présente cette variante avec cavalier h5 c'est que les variantes sont assez sympathiques pour les noirs il n'y a pas de gros avantages mais les blancs n'ont absolument rien avec leur système de londres et pour terminer cette analyse donc sur cavalier h5 nous allons regarder la partie donc la partie qui a eu lieu c'est une partie entre ayat et santos lataza james à linares en 2020 et sur cavalier h5 le coup qui a été joué ici c'était le coup fouet 5 donc le coup fouet 5 c'est un coup qui est dangereux puisque on doit pas prendre ce fou là avec le cavalier puisque sinon après puis on prend le cavalier h5 n'aurait plus de retraite donc ici il faut tout simplement jouer f6 et lorsque le fou vient ici on prend c'est l'idée principale je répète de cavalier h5 c'est de prendre le fou donc puis on prend et maintenant on a la paire de fous donc dame b6 on attaque le pion b2 alors ici on va regarder la suite de la partie il y a eu dame c2 dame b3 est légèrement supérieur et là il y a eu prise en d4 prise en d4 alors je vous rappelle qu'on a la paire de fous dans toutes les positions on a la paire de fous et bien il faut ouvrir la position et donc on joue e5 voilà pour donner plus de puissance au fou donc ici effectivement les noirs sont légèrement mieux puisque ils ont la paire de fous plus le centre donc il y a eu d prend e5 qui est aussi une faute dans cette partie donc vous voyez c'est pas facile à jouer avec les blancs ce système là d'autant plus que le joueur hayatz quand même a pratiquement 2400 LO mais a fait beaucoup d'erreurs stratégiques donc puis on prend ici il y a eu dame b3 donc on pouvait pas prendre en h7 puisque vous en fin de variante il ya le pion b2 qui traîne donc dame b3 et là il ya eu fou c5 donc je vous montre rapidement la partie qui attaque le pion f2 dame prend fou prend donc on a beaucoup de jeux évidemment sur la colonne semi ouverte f et sur le pion f2 avec le centre la paire de fous donc ici c'est déjà c'est pas loin d'être décisif il ya eu des fautes stratégiques importantes de la part des blancs donc regardez comment ça s'est passé fou e2 ici petit rock donc du jeu sur la colonne f tour f1 pour protéger le pion f2 ici fou f5 on se développe cavalier a3 tour c8 donc voyez toutes les pièces sont développées donc tour d1 alors il ya d'autres analyses sur cette position mais comme je vous ai dit vous pourrez les regarder à la fin de la vidéo dont tour d1 e4 et on attaque au centre cavalier d2 d4 on ouvre tout au centre puisque le roi est sur là il est au centre donc on ouvre les lignes sur le roi g4 fou g6 le fou est attaqué après la prise en d4 là ici les noirs ont joué cavalier prend d4 mais le coup évidemment meilleur ici c'est fou prend d4 un qui est pratiquement décisif avec le pion b2 qui traîne le pion f2 qui est mis aussi sous pression donc ici il ya eu cavalier prend d4 une fois de la part des noirs fou c4 échec roi h8 on va regarder rapidement la fin de cette partie cavalier b3 qui attaque le cavalier d4 tour d8 échange échange donc là le pion b2 est attaqué roi e2 les noirs ici ont joué à 6 pour empêcher cavalier b5 mais évidemment ils ont raté un coup bien meilleur qui était tout simplement fou prend b2 mais les noirs ont eu peur évidemment de cahier b5 qui attaque à la fois le pion a7 et la case d6 mais là les noirs jouait tout simplement tour c8 qui attaque le fou ensuite après fou b3 on joue à 6 et quand le cavalier vient d6 on joue tour c7 avec un bel avantage donc ici les noirs ont fait une faute et ils n'ont pas pris évidemment le pion b2 et ils ont joué à 6 sur ce les blancs auraient pu en profiter en jouant tout simplement cavalier c2 et attaquer le fou et cette fois ci après fou prend b2 il y a une suite qui égalise pour les blancs ils font tour prend d8 tour prend d8 ici tour b1 qui attaque le fou et quand le fou va bouger le pion b7 est en prise donc b5 est un coup logique pour attaquer le fou mais là on fait tout simplement fou prend b5 et après fou f6 évidemment les blancs doivent faire très attention au coup e3 qui va arriver avec le fou qui est placé sur la diagonale comme vous pouvez voir du cavalier est ici mais là les blancs ont joué tout simplement fou a4 et vont protéger de telle sorte que on pourra sur e3 on pourra prendre tranquillement avec le roi donc là fou f7 pour attaquer le pion a2 et là on joue fou b3 avec une position égale donc voyez aux échecs vous pouvez avoir une position gagnante en jouant fou prend b2 donc c'était la position qu'il fallait faire et en jouant le coup a6 et ben la position gagnante disparaît et on a une position égale donc la suite de cette partie il y a vraiment beaucoup d'erreurs donc vous pourrez la consulter à la fin de cette vidéo donc je vous remercie de l'attention que vous avez porté à ma vidéo j'espère que ça vous donnera quelques idées sur le système de londres donc j'ai proposé le système de londres où on joue e3 rapidement et c3 aussi rapidement donc les deux suites possibles donc vous regardez si ces variantes vous intéressent je vous dis à bientôt au revoir oh 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 Sous-titrage MFP. ... 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